Les Maliens peuvent désormais payer directement via le téléphone mobile pour certains services tels que la carte d'identité nationale, les actes d'état civil ou encore les contraventions de police notamment à travers les opérateurs Mauve Money ou l'application Maxit d'Orange du Mali. Et même très bientôt par Poste Money, le projet de guichet unique de la Poste Malienne en phase d'essai. Ces assurances ont été données ce vendredi 19 juillet au Président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, par le Directeur National de l'Économie Numérique, Abdul Kadeki. C'était au cours de la cérémonie de lancement officiel du processus de la digitalisation des moyens de paiement des services publics de l'État, que le colonel Assimi Goïta a présidé dans la salle des banquets du Palais de Koulouba. C'était en présence du Premier Ministre, Kshogel Kokala Maïga, des présidents d'institutions, de plusieurs membres du gouvernement dont le ministre de la Communication de l'Économie Numérique et de la Modernisation de l'Administration, Alam Doua Aguilienne ainsi que du Beaumonde de l'Écosystème Numérique Malien. Ainsi le clic symbolique par effectuer le Président de la Transition, constitue le début de la première phase destinée au district de Bamako. Elle s'étendra progressivement à toutes les régions du Mali et aux représentations diplomatiques. Le processus comprendra in fine tous les services publics, y compris les impôts et les marchés publics. Le chef de l'État a rappelé que nous vivons à une époque où les technologies numériques redéfinissent les contours de nos sociétés. En effet, il dit que la digitalisation est cruciale pour notre pays car elle permet de révolutionner notre administration publique en vue de rendre nos services plus accessibles, transparents et efficaces. Le numérique est non seulement une nécessité, mais aussi une occasion pour notre nous de répondre efficacement aux besoins de nos citoyens, a déclaré le colonel Assimi Goïta. Le locataire de Koulouba a sollicité l'engagement et la collaboration de tous les agents concernés pour assurer le bon fonctionnement du système, démontre que cela renforcera la gouvernance et la sécurité en garantissant une meilleure traçabilité des actions administratives et en renforçant la transparence et la responsabilité. Le chef de l'État a encouragé les citoyens à utiliser davantage ces plateformes pour permettre davantage au gouvernement de relever les défis de la modernisation. Il a également insisté sur l'importance d'intégrer les dimensions régionales et internationales dans le processus de numérisation, afin de permettre à notre pays de mieux saisir les opportunités de développement et de croissance offertes par le numérique. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Modernisation de l'Administration a signalé que la digitalisation renforce la transparence et la responsabilité. Elle contribue à une plus grande transparence des processus administratifs et renforce la confiance du public, a-t-il précisé. Selon Alamdoua Aguilienne, ce nouveau processus permettra de lutter efficacement contre la fraude, la corruption, le népotisme et les falsifications de documents administratifs, tout en améliorant l'accessibilité des citoyens aux services publics et privés grâce à des services numériques plus conviviaux, simples et accessibles modifiés de la géographie, avec des réponses plus rapides, transparentes et pertinentes. En outre, cette digitalisation améliorera la performance de l'administration en renforçant le système de suivi-évaluation et en optimisant la performance des agents de l'État à travers des outils d'évaluation, des lettres de mission et des contrats de performance. Elle permettra également de réaliser des économies d'échelle en particulier significativement certaines dépenses de l'État grâce à la mise en place d'une administration électronique. S'est réjoui le ministre Alamdoua Aguilienne. La cérémonie a été marquée par la présentation du rapport du Comité des experts, dirigé par D.R. Lassana Koulibaly, président de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, ANICT, et la projection d'un film démonstratif d'une opération de paiement digital sous le commentaire du directeur national de l'économie numérique, Abdul Kadeki. La cérémonie a été marquée par D.R. Lassana Koulibaly, président de l'Agence nationale d'un film démonstratif 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 d'un film démonstratif.